Musique Salut tout le monde, c'est Lila Donc me voici avec une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui c'est une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne C'est une vidéo Story time Je vais vous raconter comment Je suis partie de là Pour arriver à là C'est une question qu'on me pose souvent sur Instagram En privé D'ailleurs si vous n'êtes pas encore Abonné à mon Instagram, je vous invite à le faire Donc on me pose souvent la question Mais Lila comment t'as fait, mais Lila c'est quoi le secret Mais Lila s'il te plaît dis nous, dis nous, dis nous Donc je vais vous raconter Dans cette vidéo comment je m'y suis prise Comme ça, ça répondra un petit peu A toutes vos questions Donc voilà, si ça vous intéresse Je vous invite à rester avec moi pour la suite de la vidéo Alors, tout a commencé Quand je me suis mariée Non, je plaisante Tout a commencé quand je me suis mariée Donc voilà Je suis tombée enceinte tout de suite Direct Bam, bam, bam J'étais pas prête pour ça C'était pas prévu Mais C'est arrivé On le prend comme ça vient Ce qui s'est passé c'est que Je suis infirmière de formation Je suis assez proche en fait De tout ce qui est santé Etc Et comme j'avais déjà du poids en trop Quand je me suis mariée Je m'étais toujours dit Que je voulais perdre du poids Avant de tomber enceinte Pour avoir une grossesse Des plus normales Tout simplement Mais la vie en a décidé autrement Donc je suis tombée enceinte Avec déjà de l'embonpoint Mon premier trimestre C'est super mal passé C'était nausées Vomissements Machin Je mangeais rien Donc j'avais perdu du poids Je ne sais plus combien exactement Mais en tout et pour tout Durant ma grossesse Du premier rendez-vous Chez le gynécologue Au dernier J'ai pris 25 kilos En plus Très clairement Donc je suis arrivée A 107 kilos En fin de grossesse Donc si on fait le calcul 107 kilos Moins 25 kilos Donc 102 Je faisais 82 kilos Voilà Je faisais 82 kilos J'avais pas du temps que ça J'avais pas du temps que 2 kilos Finalement Enfin bref C'est pas grave Donc j'ai pris 25 kilos Durant ma grossesse Comment vous expliquer Une femme doit prendre Entre 8 et 12 kilos Durant une grossesse normale Moi j'ai pris 25 kilos J'ai fait ma tête J'ai fait comme je voulais Indépendante Girl Enfin bref Ça m'a valu pas mal de soucis Par la suite Donc j'ai accouché Ça s'est pas très bien passé Déjà l'accouchement Ne s'est pas très bien passé Ensuite J'ai fait un baby blues Donc Enfin voilà C'était pas non plus la joie En post grossesse De toute façon Je vais voir si je trouve Quelques photos Pour vous mettre ça Juste ici Pour que vous voyez En fait ma face Après tous ces événements En fait J'étais traumatisée De tout ça C'est pour ça Que je n'ai plus envie D'avoir d'enfant En fait Tout simplement Donc voilà Là n'est pas la question On continue On ne se perd pas Donc Je suis restée Avec mes kilos En trop Donc j'ai perdu Les kilos De l'accouchement En fait Donc le poids du bébé Placenta Machin La totale Donc Voilà J'ai perdu du poids Et j'en ai repris Encore par la suite Donc je m'habillais Vraiment mal J'étais mal dans ma peau Ça se voyait De toute façon Sur mon visage Que j'étais vraiment triste Que j'étais accablée Que j'étais tout ce que vous voulez Parce que je n'étais pas prête Du tout pour la maternité Donc en fait Je ne prenais plus soin de moi Je mangeais n'importe comment Je ne faisais pas de sport Je ne vivais que pour mon fils Et puis c'est tout Ensuite Un jour Je vais vous renvoyer à ma vidéo Donc sur le mental J'ai eu un coup de fouet en fait Et c'était lors d'un selfie Que j'avais fait avec ma soeur Et en fait je ne me voyais pas Je ne voyais pas ce que j'étais Je ne voyais pas la personne que j'étais Physiquement en fait Je savais qui j'étais Mais je ne voyais pas à quel point J'étais arrivée à un stade de non-retour en fait Et donc du coup Après ce selfie J'ai regardé la photo J'ai dit non c'est pas possible C'est pas moi J'ai regardé cette photo Encore et encore Et là ça a été un déclenchement Dans ma tête Je me suis dit non Léla Tu ne peux pas continuer comme ça Et puis j'avais envie en fait De donner une leçon à la vie De donner une leçon à tous ceux qui m'entouraient Qui me jugeaient Qui me plaignaient en fait Tout simplement J'avais envie de leur dire Écoutez Léila Elle a Et Léila arrive Tout simplement Voilà Donc quand j'ai eu ce déclic là J'ai pas attendu Le lundi d'après Ou le mois d'après pour commencer J'ai pas attendu d'avoir l'argent qu'il fallait Pour acheter ce qu'il fallait Etc J'ai fait avec ce que j'avais Et j'ai fait tout de suite Je l'ai fait tout de suite J'ai pas attendu Et en fait Ce que j'ai fait C'est que j'ai réduit mon alimentation J'ai arrêté le sel J'ai arrêté le sucre J'ai arrêté tout ce qui était jus Soda Chocolat Gâteau Enfin tout ce dont on a pas besoin Je l'ai arrêté J'ai commencé à perdre du poids Etc C'était satisfaisant Mais pas assez Donc ensuite J'ai commencé à intégrer Des compléments alimentaires Donc j'ai utilisé Le Black Onyx Seven Je crois Donc j'ai utilisé Ce produit là Donc c'est le Hydroxycut SX Seven Black Onyx Et ça les amis C'est de la bombe atomique Parce que J'ai perdu du poids En changeant mon alimentation Mais quand j'ai intégré Ce complément alimentaire Dans mon alimentation Bah écoutez Ça a été révolutionnaire Ça m'a fait perdre du poids Encore plus rapidement En fait Mais tout en restant Raisonnable En fait Dans la fréquence Si vous voulez Parce qu'il ne faut pas perdre Parce qu'il ne faut pas perdre Plus de 1 kg 1 kg 5 maximum Par semaine Je crois Donc voilà Non Je n'ai pas perdu Trop rapidement non plus Pour que ça soit Quand même une perte de poids Efficace Mais ça C'est un bon Complément alimentaire Et il n'y a que Des produits Issus De l'agriculture bio Non pas du tout Donc Enfin bref Il n'y a que des produits naturels En fait dedans Donc c'est du Du café Café vert De la caféine Du thé vert Enfin bref Tout ce qui fait Perdre du poids Et qui Tout ce qui est Diurétique Etc Donc que de cerise Pamplemousse Etc Donc là dedans Il y a tout ce qu'il faut Et ça vous aide Vraiment Ça booste en fait La perte de poids Et c'est vraiment efficace Donc j'ai intégré Ça dans mon alimentation Donc ça a été efficace J'ai commencé le sport Tout de suite après Parce que Je n'avais pas envie D'avoir la peau Qui tombe Etc Parce que j'avais vraiment Engrossi C'était C'était Gonflé Comme vaillé D'accord Vaillé c'est gonflé Et donc du coup J'ai commencé le sport Donc Comme je vous disais J'ai pas commencé le sport Direct en salle Je me suis dit Leïla Tu as deux jambes Tu as deux bras Tu as la terre entière Tu fais avec C'est tout Donc j'ai commencé A courir J'ai commencé à Non J'ai commencé à marcher J'ai commencé à courir Il y a la mer aussi A côté de chez moi Donc je suis partie Nager à la plage Je courais sur le sable Je faisais des exercices Au fur et à mesure J'ai acheté du petit matériel Chez Decathlon Donc des kettlebells Mon tapis Pour faire mes abdos Etc Je faisais mes petits mouvements Comme ça Tout seul chez moi Et puis voilà Ensuite Je me suis renseignée Un peu Et j'ai utilisé Les vidéos De P90X Je vous mettrai un lien Si je trouve En barre d'infos Donc ce sont des vidéos D'un mec En fait Qui fait des exercices Et qui vous promet En fait De perdre Je sais pas combien de kilos Avec le sport En 90 jours Donc c'est P90X Et en fait Quand j'ai vu Les séances De sport Qu'il proposait Je me suis dit Ah tiens Ça va peut-être me convenir C'était assez cardio Et c'était vraiment physique Et au début Franchement Je ramais Mais comme jamais Et donc J'ai commencé A faire ces vidéos Tous les soirs Je faisais Une vidéo Et ça dure Entre 30 et 45 minutes J'ai vraiment commencé A retrouver une forme Je vous mettrai Des petites vidéos Ou des petites images En fait De tout ce processus Parce que j'ai tout gardé Sur Instagram Vous pouvez d'ailleurs Aller sur Instagram Et relater en fait Enfin toute cette chronologie Parce que vous verrez J'ai fait des photos Tout le temps Des vidéos Tout le temps Et donc du coup J'ai commencé A faire ce sport là Qui m'a valu De gagner en cardio Et en forme physique Je continuais toujours Avec mon alimentation Mais j'avais en fait Continué encore la viande Je continuais la viande Etc Jusqu'au jour où Parce que je me suis Beaucoup renseignée Je me suis beaucoup Documentée Ce qui est très important D'ailleurs Parce qu'il n'est pas Juste bon d'écouter Quelqu'un Parler de son expérience Il faut que vous alliez Vous même chercher Sur Google Ou dans n'importe quel Autre livre Des renseignements Qui vous correspondent Qui vous corresponde C'est ça la clé D'aller soi-même Vers Vers les informations Pour s'imprégner De tout ça Et pouvoir l'appliquer A soi Donc c'est ce que j'ai fait Je me suis informée Et je me suis rendu compte En fait Qu'il fallait écouter son corps Parce que moi La viande Ne me va pas Et donc La perte de poids C'est tout un processus Si votre système digestif Est défaillant Vous n'allez pas pouvoir Perdre du poids Par la suite Parce qu'il y a Un dérèglement En fait Dans tout le processus De l'organisme En fait Tout simplement Donc s'il y a Quelque chose Qui cloche en haut Et bien en bas Ça ne marchera pas D'accord Donc voilà Donc je me suis rendu compte Que la viande Ne mêlent pas du tout Si je suis végétarienne C'est vraiment pas Par un choix Voilà Machin Bla 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 Si je suis végétarienne Vraiment Vraiment Parce que mon corps N'accepte plus La viande Et d'ailleurs J'ai fait des recherches Et le système digestif Du corps humain N'est pas adapté Pour digérer La viande D'accord Donc Voilà Ça c'était Une petite parenthèse Je vous invite A aller faire des recherches Par vous même Pour vous enseigner Et vous faire Vous même Votre idée Donc j'ai arrêté La viande Et là Ça a été Le déclic L'énième déclic Et en fait Mon système digestif Elle aimait encore mieux Et donc du coup J'assimilais mieux Les nutriments Etc Et puis Voilà Mon corps Se sentait beaucoup mieux Déjà au niveau De ma peau Et de ma forme physique J'ai continué A perdre du poids Comme ça Et je me suis stabilisée Et en fait Quand je me suis stabilisée J'avais une amie J'avais une amie à l'époque Qui m'a dit Bah écoute Je vais à la salle Viens avec moi On fera du sport ensemble Et donc du coup Ça a été encore un déclic Et je me suis inscrite A sa salle Et donc On a commencé à faire du sport ensemble Et du coup J'ai continué Et J'ai fait du sport à la salle Donc je faisais beaucoup de cardio Parce que j'avais envie de sécher J'avais envie de Devenir mince J'en avais marre de voir ce corps Volumineux Etc Mais Voilà J'avais envie de m'écrire J'avais envie de devenir Catalogue Comme on dit Et donc Je courais sur les tapis Je faisais du cardio Je faisais Je faisais Toutes les machines De la salle de cardio Une après l'autre Et je restais des heures Et des heures A la salle Je faisais deux heures de sport Par jour C'est pour ça que je vous dis C'est no pain No gain Les amis Si vous ne vous donnez pas A fond Pour ce que vous voulez Dans tout 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 dans la vie C'est pas que pour La perte de poids C'est pour votre métier C'est pour votre vie personnelle C'est pour votre mariage Si vous ne vous donnez pas A fond Il n'y aura rien On ne récolte Que ce que l'on sème Tout simplement Donc j'ai fait beaucoup de cardio Mais j'étais molle Les amis J'étais molle J'étais svet Mais molle Donc je me suis dit Stop 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 On va s'arrêter là Parce que Ce n'est pas possible Donc Quand je me suis rendu compte Que le cardio Me faisait maigrir Enfin Me faisait m'affiner Pas maigrir Me faisait m'affiner Parce que c'est l'alimentation Qui fait maigrir Les amis Pas le sport Le sport Le sport me faisait m'affiner Mais ne me sculptait pas Donc j'ai décidé D'intégrer la musculation Quand j'ai intégré la musculation Ça allait déjà un petit peu mieux Mais c'était sans plus Et là J'ai découvert le crossfit Et quand j'ai découvert le crossfit C'était une révélation Avant je faisais du sport Pendant Pendant Un an Je dirais Un an ouais Non Huit mois Ça faisait huit mois Que je faisais du sport Et J'avais quand même Des J'avais quand même Des gains Physiques J'avais quand même Un bon cardio Etc Mais quand j'ai connu le crossfit Ça a tout changé Parce qu'avant Je n'arrivais pas A souligner mon corps J'arrivais pas A faire plein de choses Malgré je faisais du sport Mais j'arrivais pas A faire pas mal de choses J'ai découvert le crossfit Et donc du coup J'en fais déjà Depuis maintenant Huit mois Et j'en suis pleinement Satisfaite Et c'est un sport Qui est hyper complet Qui regroupe le cardio Qui regroupe le renforcement Musculaire Qui regroupe tout Il y avait des choses Que je n'arrivais pas A faire avant Que maintenant je fais Mais easy Les amis Easy Donc voilà Et le crossfit En fait M'a sculptée M'a donné un gain de muscles Je suis peut-être Barraquée pour certaines Mais je m'en fous C'est un truc que je kiffe Voilà Donc le crossfit M'a donné ça Et j'en suis fière Parce que Je l'ai fait A la sieur De mon front Et voilà Donc tout ça Pour vous dire Que quand on part De point A Pour arriver A un point B Il y a un chemin A faire On peut pas Voir Le résultat De quelqu'un Et espérer L'avoir Sans se donner Du mal Pour l'avoir Les amis Et si vous Si vous ne vous donnez pas Du mal Pour l'avoir Vous ne Vous ne verrez pas Le mérite De tout ça En fait Parce que vous n'avez pas En fait Donné du meilleur De vous même Et puis vous retomberez Dans votre travers Parce que vous n'avez pas Sué pour l'avoir Vous comprenez Ce que je veux vous dire Donc Je ne blâme pas Les gens Qui vont forcément Faire des bypass Ou des anneaux gastriques Etc Parce qu'il y en a Qui en ont vraiment besoin Mais Les gens Qui ne sont pas Forcément costauds Machin de ouf Et qui peuvent le faire Par la voix Non Vous vous levez Et vous foncez Tout simplement Il faut se battre Pour avoir Ce qu'on a envie D'avoir Et ce Dans tout D'accord Donc maintenant Je n'ai pas le corps De mes rêves Encore Mais j'y travaille De jour en jour Je vois Ce que mon corps M'apporte Et j'en suis fière De jour en jour Avant Je bavais Sur le corps de Beyoncé Je me disais Je me disais Ouais Il faut que j'ai le corps De Beyoncé Que je sois comme ça J'avais des photos Placardées Sur tous les murs Beyoncé 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 Je me suis dit Mais attends Mais Lila Tu n'es pas Beyoncé Ton corps N'est pas celui de Beyoncé Donc Travaille pour voir Ce que ton corps Peut apporter Tout simplement Donc Il n'y a pas de secret Les amis Je n'ai pas de secret Si ce n'est Le travail Tout simplement Donc L'alimentation Réduire Son alimentation Donc Si vous prenez Des grandes assiettes Comme ça Vous prenez Des petites assiettes Pour rationner Très important Donc Il ne faut pas s'affamer Non plus Il faut trouver Le juste milieu Il faut manger sain Il faut manger sain Voilà Des produits frais C'est possible C'est très important Pour l'organisme Et pour l'assimilation Des nutriments Parce que ce que vous avez Maintenant dans les conserves C'est juste pas possible C'est rempli de sel Et d'additifs Donc Oubliez les conserves Essayez de manger frais C'est très important Troisièmement Buvez beaucoup d'eau Quatrièmement Réduisez le sel Et le sucre Ça C'est imparable Réduisez le sel Et le sucre Parce que nous femmes Nous avons tendance A faire de la rétention d'eau On pense grossir Et prendre du poids Mais c'est juste De l'eau qu'on stocke En fait Dans l'organisme Et qui nous fait Prendre du poids Donc On réduit le sel Et le sucre Raffiné Le sucre Vous le trouvez Dans les fruits D'accord Et c'est le fructose Qui est naturel Et qui sera mieux Assimilé par votre organisme Et qui ne vous fera pas Grossir Comme le sucre raffiné Qui est un sucre Très 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 rapide Et qui est mauvais Pour la santé Ensuite Vous faites une activité Sportive physique Vous n'êtes pas obligé De faire du sport En salle Vous pouvez rester chez vous Dans 2 mètres carrés On fait pas mal de choses Moi je vous le dis Et si vous voulez Je vais vous le prouver En vous faisant une vidéo Dans un petit espace Pour vous montrer Ce qu'on peut faire Si vous voulez Vous mettez ça en commentaire Je vous la ferai Pour vous montrer Que dans les petits espaces aussi On peut faire pas mal de choses Et faire monter le cardio A la mort D'accord Donc voilà C'est comme ça que j'ai fait Il n'y a pas de secret C'est le travail C'est la discipline C'est C'est voilà Le don de soi Pour soi Tout simplement Donc donnez A votre corps Ce dont il a besoin Et il vous le rendra Tout simplement Donc j'espère que cette vidéo Aura été claire Si vous avez des questions Beaucoup plus précises Vous me les posez En commentaire Je me ferai un plaisir De vous y répondre Mais ça C'est mon histoire Je vous fais de gros bisous Et je vous invite A me suivre sur Instagram Parce que je poste pas mal de photos Sur l'alimentation Sur mon sport Sur tout ça Donc voilà Donc sur Instagram C'est un peu de moi By Leila Et sur ma page Et sur ma page Facebook aussi Qui est un peu de moi By Leila aussi Donc voilà Je vous fais de gros bisous Et je vous souhaite Pour tous ceux Qui vont entreprendre Une remise en forme De tenir bon De ne pas faire attention Au poids de la balance Franchement Juste foncez Oubliez la balance Foncez Et n'abandonnez Jamais Et vous verrez Ce que votre corps Va vous apporter Vous n'aurez jamais pensé Auparavant Qu'il aurait pu vous l'apporter Je vous souhaite La motivation Je vous souhaite La détermination Je vous souhaite La rigueur Je vous souhaite La discipline Et je vous souhaite D'y arriver Tout simplement Allez Je vous fais de gros bisous Et j'espère vraiment Que cette vidéo Vous aura plu Allez A bientôt